Mais pour commencer, on va parler de ce livre qui vient juste de sortir, tête en l'air, on va comprendre pourquoi ce titre, un blanc bec au mont blanc. Moi j'aimais bien aussi le sous-titre, mais il n'a pas été accepté, je ne sais pas pourquoi, le mont blanc, mon guide et moi, je trouvais ça marrant, mais bon, pas grave. Parce que ça va, il y a quand même trois personnages dans ce titre, le mont blanc, le guide et toi. Oui, c'est bien, c'est vraiment bien. Il y a quelques invités, un peu, qui sont là après, qui sont là après, mais j'ai vu, grave. Mais pour commencer, on va tout de suite attaquer par un petit passage. Tu préfères lire ou peut-tu lire après, comme tu sais ? On recommence et je reprendrai la suite, comme dans la grande histoire du musical. Devenir le premier écrivain dans l'espace. C'est en ces termes que je me suis présentée au premier jour de cette aventure, un matin de janvier, dans les bureaux parisiens des éditions Paul Zenn. Cette idée trouvait la nuit précédente en regardant la Lune, être le premier auteur issu de la société civile à participer à un vol suborbital, la première personne à n'être ni scientifique ni militaire et franchement pas milliardaire. Un garçon plus ou moins ordinaire, presque pioché au hasard, a témoigné des joies de l'apesanteur dans une navette en rotation au-dessus de la planète. Je ne plaisantais qu'à moitié. Intéressant. Cette réponse concise, mesurée, affable fut suivie par trois minutes de blanc. Visiblement, mes interlocutrices se demandaient si j'étais sérieux. Elles parurent toutefois prendre plaisir à imaginer la logistique visant à mettre sur orbite un zigoto de mon acabit et le coût astronomique d'un reportage en immersion sur les balbutiements du tourisme spatial. On verra dans 15 ans. En attendant, nous avons une proposition. L'une des éditrices, dont l'autorité tranquille et les cheveux courts guéris n'étaient pas sans rappeler M, la patronne des services secrets britanniques incarnée à l'écran par Judy Dench dans mes James mondes favoris, ouvrit un grand cahier sombre qui semblait contenir des ordres de mission pour des agents du monde entier. A la seconde, je me vis projeter dans la jungle malaises sous les traces de Lord Jim au Mexique, chez les Indiens Tarahumara ou d'Antonarto, ou encore au Boswana dans les vestiaires de la prochaine édition de l'homme le plus fort du monde, délirant championnat d'actérophile où se distinguait ces dernières années un mystandem monstrueux. A for Julius Johnson, beau bambin barbu de 180 kg pour 2,06 m, capable de porter sur 20,450 m de congélateur et surnommé depuis son apparition dans la série télévisée Game of Thrones, la montagne. Que je l'ai rencontré de près, mais pas tout à fait comme je le croyais. Que diriez-vous de grimper sur le Mont-Blanc ? Il existe des centaines de récits d'ascension, des milliers de livres sur le massif, mais très peu sont écrits du point de vue d'un novice. Un guide superviserait votre formation. Alors oui, non ? La réponse a été oui. Alors pour préciser, moi je suis journaliste et également auteur de trois romans et je travaille depuis sept ans sur Radio Nova où j'anime chaque soir une émission littéraire d'une heure de constituer une lecture avant-hôte et aussi d'entretien avec des écrivains, des dessinateurs, des scénaristes. Et je ne suis pas du tout sportif et je n'ai aucune expérience de la montagne. Toutefois, quand j'ai entendu parler de l'existence de la collection des marches des éditions Paulsen qui propose à des écrivains de vivre une expérience, une aventure vraiment, c'est-à-dire de se mettre en scène en train de vivre une aventure en quatre coins du monde. Il y a vraiment des récits qui se passent partout. Il y a un jeune homme qui a fait le tour du rayon en bateau, quelqu'un qui est parti à la recherche des derniers bonobos dans la forêt congolaise, quelqu'un qui est allé tout en haut de la plus haute chute d'eau du Venezuela. Et l'idée c'est de ne pas simplement s'en tenir un journal de bord, c'est de transformer cette expérience physiologique, physique en aventure, enfin vraiment en littérature et de voir comment ça nous déplace à l'intérieur, est-ce que ça change en nous. Donc quand j'entends cette proposition, est-ce que vous voulez essayer d'atteindre le plus haut sommet de l'Europe, curieusement je suis tenté de dire oui parce que l'opportunité est trop belle, surtout que je sais que je vais être formé par vraiment quelqu'un d'incroyablement compétent, expérimenté, je ne sais pas encore qui c'est, mais on me promet ça et j'ai une petite intuition parce que mes parents m'ont souvent emmené en montagne, enfin tous les étés, en gros de 0 à 18 ans, j'ai passé tous mes étés en vacances dans le Massif Alpin, du côté de Saint-Chevalier, et je suis très attaché mais du point de vue romantique à la montagne, c'est-à-dire que j'ai un amour de ces paysages mais sans jamais l'avoir pratiqué sportivement. Donc le défi est quand même de taille parce que vraiment je ne peux jamais aller au-dessus de 2500 mètres et j'ai une pratique de l'équilibre tout à fait relative et c'est vraiment un minimum de dire ça. Et en l'occurrence, la personne qui m'a permis de vivre cette aventure, qui m'a entraîné, qui m'a transmis les techniques minimum pour pouvoir espérer, puis finalement à ma grande surprise, y parvenir, atteindre le sommet du Mont-Blanc, René Lilligny, ici présent, membre de la compagnie des guides de Chamonix depuis 40 ans, chasseur de cristaux, photographe, concepteur de parc-aventure, un homme qui a connu certains des sommets les plus hauts et les plus tendreux du monde. Donc oui, il va l'être ainsi, c'est l'aventurier, on a l'aventurier qui fait effectivement. C'est moi qui... Et donc qui m'a... Justement, tiens, faisons ça. Alors, ta connaissance avec René, donc c'est un coup de fil. D'abord, mon premier contrat est téléphonie. Parce que je précise qu'à la fin de cette entrevue, où Paulsen, les trois éditrices, Paulsen et Guérin, me disent... En fait, M, c'est Mme Guérin. Mme Guérin, c'est Mme Guérin, qui l'a pris pour M, mais voilà. Ta ressemblance avec la patronne des services de pré-britannique. Elle ne ressemble pas mal. C'est vrai. Et donc, du coup, elle me dit... Elle avait eu l'idée non seulement du principe du livre Le Bon Blanc par un néophyte, mais en plus... Elle avait son idée. Elle avait une idée de casting qui était de mélanger peut-être quelqu'un comme moi avec René, qui est vraiment... Qui tranche, en tout cas, avec la population des guides dans la vallée. Et un jour, un soir, je l'appelle pour essayer de comprendre comment moi, au moins, parce que j'habite à Paris, est-ce que je peux commencer à m'entraîner un peu, ou quand est-ce qu'on va se voir, qu'est-ce que je dois faire avant d'envisager quoi que ce soit ici. Et voilà ce qui s'est passé. Est-ce que tu pratiques le tantrisme ? Premier contact avec René Guilini, 59 ans. Soucieux de mettre un doigt d'hygiène dans ma vie quotidienne, en prévision de l'ascension, je l'appelle un vendredi de février, juste avant le dîner. Désarçonnée par cette entrée en matière, moi qui ne connais pas encore la doctrine tantrique et ses rituels pour intégrer le désir dans la spiritualité, je réponds non. Pourquoi ? La dernière fois que j'ai accompagné quelqu'un comme toi sur le massif, je veux dire quelqu'un sur commande, c'était Sting, le chanteur de police. Eh bien, au retour, il n'a pas arrêté de me parler de ses séances de tantrisme avec sa femme. Donc, si toi aussi tu fais partie de cette catégorie pénible de zozos omnibulés par leur libido, pas la peine d'insister. Le tantrisme, je préfère m'y atteler en direct avec ma beauté tchèque. Derrière lui se fait entendre un éclair qui joue gentiment la comédie de l'embarras. La voix de René aiguë trahit son caractère espiègle. Bon, t'es sympa ou pas ? Je me fiche de savoir si t'es un grand écrivain, d'ailleurs, je n'ai pas lu tes livres. L'important, c'est sympa ou pas ? Est-ce qu'il est drôle, ce monsieur Richard ? Là où nous allons, ce sera plus utile qu'une habilité à tricoter de belles phrases. Petra aussi aimerait beaucoup que tu réponds à la question, surtout si tu viens vivre avec nous. Je ne sais pas encore qui est Petra, pas davantage, qu'il est déjà question d'emménager chez eux, mais je peux affirmer sur la base d'une enquête assez fiable que je suis sympa, oui, bien fatelette, mais d'un tempérament qui n'est pas exagéré de qualifié de prime sautier. Bien, l'autre chose que je dois vérifier, c'est si tu tiens de bout. Est-ce qu'il faut que je t'envoie marcher ? Quand peux-tu venir à Chamonix ? Après consultation de nos agendas respectifs, le dieu malicieux du hasard place notre rencontre à la date du 1er avril. Et ce n'est pas une hôpitalie. Et oui, c'est vrai. Et ce n'est pas une hôpitalie. Et ce n'est pas une hôpitalie. Et là, programme d'entraînement du jazz. Non ? Non, qu'est-ce qu'il te dit, René, là ? Il te dit que... Là, il faut... Tu peux venir, t'as salé. Oui, je peux. Non, tu dis bien. Si, 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 bien. Je peux parler avec des gens, ça me va bien. C'est vrai ? Contre-moi, il y a la caméra. Tu sais. Tu veux, j'aille là ? Oui, il y a la caméra. Dans la lumière. Entrée de René Guélimy. Et là, il me dit... En fait, la rencontre se fait en deux temps. Il y a d'abord une... Après la rencontre téléphonique, il y a d'abord... Je vais chez lui, dans son magnifique chalet de Coupeau, aux douches. Et je commence, pour essayer de mieux le connaître, par deux, trois heures d'interviews. Je questionne sur sa vie, sur sa pratique de la montagne, sur le Mont Blanc, sur les dangers, sur ce qu'on va faire, sur... À bon moment, tu es sûr que tu as comme moi, machin. Et ça se passe bien. Donc, le premier contact est bon. Et après, le lendemain, il dit... Bon, ben, on est quand même là pour vérifier quelque chose. C'est... Est-ce que tu tiens debout ? C'est quand même le... J'ai besoin de savoir si je te lâche, même sur une piste raide, mais pas trop difficile. Est-ce que tu trouves ton chemin ? Donc, il m'emmène dans un endroit qu'il surnomme, par exemple, comme ça, le kilomètre vertical. Et je vais laisser revenir, poursuivre sur ça, à propos de cet exercice. Pour résumer, je voulais vraiment avoir quelqu'un de sympa, et pas du tout que je n'étais... Ça ne m'intéressait pas du tout d'amener quelqu'un au Mont Blanc, qu'il soit fort techniquement... Ce qui m'intéressait, c'était de passer un bon moment, et de voir si on arrivait à former quelqu'un qui, vraiment, s'était présenté à moi comme un novice, et je confirme que c'était plus qu'un novice. Il était d'une maladresse absolument illouïe. Alors, quand on voit les gens skier, et qu'on est un professionnel, en deux virages, on sait très bien s'il y a ce qui vient ou pas. Il peut dire qu'il fait ce qu'il veut, mais quand il fait deux virages, on sait que le gars skie mal, il skie mal. Et les chats, au troisième pas, je me suis dit, putain, c'est pas gagné. Je me suis dit, c'est pas gagné. Mais, par contre, le manque de technique qu'il a, le manque d'équilibre qu'il a, il a un tel enthousiasme, une telle bonne humeur, une telle joie de faire ça, et une telle motivation, je me suis dit, bon allez, je pense que ça va marcher. Et donc, je l'ai amené, pour voir s'il tenait debout, je l'ai amené de Chamonix, un peu en train, en passant par le kilomètre vertical, parce que ça nécessite quand même un certain équilibre, ça nécessite de tenir debout. En plus, c'était enneigé, donc on a dû sortir la corde, comme en haut de montagne, pour franchir certains passages. Et j'ai vu que, même s'il n'était pas à l'aise du tout, ça ne lui posait pas de problème, il avait confiance et il continuait. Donc je me suis dit, bon, quelqu'un qui est de bonne humeur, qui est enthousiaste, qui est partant, et qui fait confiance, je pense qu'on va y arriver. Donc, il fallait simplement ensuite prendre le temps de le préparer, mais ça s'est très bien passé. Et d'ailleurs, tu écris, « J'ai réussi le test, le froc en vrac, les phalanges éraflés, mais ivres de fierté. Je m'enquière des prochaines étapes de ma formation dans deux mois, en juin. Juste avant l'ascension, pendant quinze jours, on va pratiquer la corde, le piollet, l'escalade. Tu dois apprendre à marcher avec des crampons sur des parois de glace et conserver ton équilibre, y compris sur une pente, à 45 degrés. » « Les parois, c'est de la littérature. » « Pendant un quart d'heure, comme sur le mot maudit. » « Ça me permet. » « Le mot maudit, des parois de glace ? Bah, qu'importe, j'ai confiance en lui. Au lieu de trembler devant pareilles prophéties, je choisis de voir les signes positifs que m'envoie le hasard. Au rayon renseignements généreux, mon professeur se prénomme, comme mon grand-père paternel, que j'aimais beaucoup, et nous avons les mêmes initiales. René Guigny, Richard Guettet, oui. De plus, en quittant René Guigny après le déjeuner, je réalise qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Richard. En ce double jour de fête, mon mentor Montagnard m'offre un livre jauni par le temps, publié en 1982, sur la couverture, un homme élément au-dessus de l'héroïne mythique, titre « Vagabond du vide », auteur René Guigny, qui fut le premier à s'élancer du Machu Picchu en delta-plane. « Au cœur rayant, rien n'impossible, toutefois, dois-je m'inquiéter de ce village point de côté qui m'a gêné la myocarde à la beauté ? » « N'est-il pas l'heure de consulter des experts de cet organe palpitant ? » Oui. Quand même, le doute s'installe. Oui, parce qu'en fait, je suis issu d'une lignée de cardiaque, en fait, sur… c'est-à-dire que le problème physique, mon équilibre, c'est une chose, mais en plus, mon père, mon grand-père, mon arrière, mon arrière, mon arrière et grand-père, soit ils ont vraiment… soit ils ont mort d'un fâle, soit ils ont vraiment eu des gros pépins cardiaques, quoi. Donc du coup, je me dis, il faut quand même que je fasse un peu gaffe, parce que moi, j'ai grandi avec un souffle au cœur, qui est une maladie bénigne qui touche beaucoup de Français, mais bon, enfin, quand même, il faut faire attention. Et j'ai donc pris rendez-vous avec des cardiologues pour vérifier ça, donc ils donnent des chapitres un peu marrants, parce que je dis, ils sont un peu étonnés de voir, il y a quelqu'un qui leur dit « Oui, oui, je commence la montagne par l'ascension du Mont-Blanc. » Et en fait, ils font quand même un document officiel de votre part, parce que si vous pensez que moi, je ne peux pas, j'arrête tout de suite. Je me dis à ma place qu'il y a quelqu'un qui dit « Oui, le Mont-Blanc, mais je te préviens, dans ma meilleure, il y a tout ce monde. » Et en fait, à la fin des tests, ça va, mon cœur est tout à fait solide. Tu es apte. C'est bon, je suis apte. Et tout ça, c'est en 2016 que l'aventure a commencé en hiver. Pas en hiver, non. Le printemps 2016. Le printemps 2016, et on s'est rendu sur le printemps 2016. Et l'objectif, c'était atteindre le Mont-Blanc en été 2016. Oui, l'objectif, c'était effectivement qu'on... Quelques mois, par la soirée. On s'est venu en avril, on devait le faire en juin. Mais il se trouve que l'été 2016 a été vraiment, vraiment... Première leçon, c'est la montagne qui commence. Et voilà, c'est essentiel. Si là, on a dit non, on a dit non. Et ce que j'ai essayé d'apprendre à Richard, c'est qu'il est beaucoup plus important de savoir renoncer complètement, de dire non, que d'insister. Et c'est comme ça qu'on arrive à finir un peu plus dur en tant qu'ici. Si on essaie tout le temps de dire, oui, on y va, oui, on y va, un jour, on finit par faire le pas de trop. Donc, ce que j'expliquais avec ça, si la montagne ne veut pas, la montagne ne veut pas. On y va à un autre moment. J'ai bien compris. Je ne sais pas si c'est ça qu'il a conclu. Nous sommes le 12 juin 2016. Je suis censée partir pour Chamonix dans trois jours, mais la voie de René au bout du fil semble présager un départ différé. Des conditions sont déplorables. C'est inouï. À cette période de l'année, on n'a pas connu de telle chute de neige et une telle humidité en 20 ans. L'été ne veut pas s'installer. Pour combien de temps ? Impossible à dire. Toutes les voies sont bloquées. D'ailleurs, quelles voies sommes-nous censées emprunter dans l'idéal ? Il y a la voie du pape, par le versant italien un peu fréquenté, mais plutôt difficile et un peu austère. Parce que Jean-Paul II est emprunté. C'est pour ça qu'on l'appelle la voie du pape. D'accord. Nous avons eu l'occasion, il y a des années, d'aller rencontrer Jean-Paul II en Italie, de tourner l'invité par les guides italiens. Et on nous avait demandé de lui offrir un cristal de roche du Massif du Mont-Blanc. Nous nous avions traversé pour aller voir Jean-Paul II. Nous l'avions offert un cristal du Massif du Mont-Blanc. Et il est allé au Mont-Blanc en passant donc par ce qu'on appelle la voie du pape maintenant, qui est la voie du côté. C'est la voie des aiguilles grises italiennes. Et il y a la voie royale, dite normale, la plus populaire, la plus abordable, avec son étape au refuge du côté surpeuplée. Et ma préférée, réserveuse alpiniste chevronnée, la voie des Trois-Monts. Au départ de l'aiguille du Midi, une grande course glaciaire qui permet d'enchaîner le Mont-Maudit, le Mont-Blanc du Tacul et le Mont-Blanc. Si tu pouvais voir ça, ce serait top. La crème de la crème du Mont-Blanc, ai-je envie d'ajouter, mais l'ambiance n'est pas la galéjade, ce que confirme son appel du lendemain. Tant pourri, très instable. Je n'ai pas vu ça depuis 1992. Et en 1992, je n'avais pas vu ça depuis 1978. En plus, Météo-France est en grève. La montagne n'a pas très envie de me rencontrer. Ne négligeons pas cette phrase éternelle de François Mitterrand, aux portes de la mort, je crois aux forces de l'esprit. Les écrivains possèdent une grande force spirituelle, et je parie que c'est toi qui manigances tout ça, et qui nous mets dans le pétrin, parce que tu as la trouille. Je n'ai pas... Quoi qu'il en soit, personne ne s'attaque au Mont-Blanc actuellement. Je vous appelle quand ça s'arrange, monsieur le Président. Alors, trouille ou pas trouille ? Trouille énorme, trouille majuscule, trouille à la taille du Mont-Blanc. Il faut imaginer que petit à petit, même si j'ai l'impression de gagner de centimètres ou de centimètres de savoir à chaque jour passer avec lui, je me rends compte aussi de l'enjeu physiologique et mental que représente cette ascension. Donc du coup, vu que je n'ai aucune expérience à laquelle me rapprocher, la peur monte, parce que moi je vais me retrouver dans des zones physiques et mentales que je ne connais pas. Donc j'ai très très peur. Et vu qu'en plus, la météo est inédite depuis 92, voire depuis 78, je me suis dit quand même, qu'est-ce qui se trame ? Il y a un complot des forces mondiales contre moi, c'est... Il faut comprendre que plus on fait le Mont-Blanc, plus on se rend compte que c'est vraiment quelque chose de compliqué. Ce n'est pas du tout anodin. Faire le Mont-Blanc, ce n'est pas anodin. Tout le monde pend dans l'esprit de tout le monde que c'est simple. Alors on va au Mont-Blanc, on marche, on va au Mont-Blanc. Oui, on peut le faire, ça peut arriver. Mais en vérité, tous les guides l'ont fait au moins une centaine de fois, on s'aperçoit que c'est tellement facile de déraper, c'est tellement facile de faire une petite erreur avec des clients en plus, et d'arriver à une catastrophe, que c'est vraiment quelque chose d'important. Nous, en tant que guide, on ressent cette impression de voir la responsabilité et vraiment la difficulté de l'ascension. Alors je me mets à la place de quelqu'un comme Richard, qui a toujours fréquenté les escaliers de Mont-Marc et de la Tour Eiffel. Pour lui, c'est stratosphérique. C'est comme si, quand on lui dit, tu vas aller sur Mars. Mais j'arrive à comprendre que j'ai tellement fait le Mont-Blanc avec des gens qui étaient à des années-lumière d'ici, et qui tout d'un coup se retrouvent dans cet univers absolument incroyable, avec une arête de neige toute fine, 20-30 centimètres, marcher dessus, c'est hallucinant. Donc j'arrive très bien à comprendre que pour lui, il y a eu une période de doute et de peur, parce que c'est la réalité. Et puis on parle toujours du Mont-Blanc dans la presse qu'en catastrophe, en termes de catastrophe, de danger, d'interdiction. Oui, je ne pense pas à ça. Je pense qu'au contraire, on a tendance à dire que c'est simple, que c'est anodin, qu'on y arrive, mais quand on voit ce qui arrive dessus, on voit bien que la réalité est tout autre, et la réalité nous enseigne tous les jours que ce n'est pas anodin. Que ce n'est pas anodin, il y a des grammes absolument épouvantables, il y a de ce Mont-Blanc. On entend parler des choses les plus spectaculaires, mais il y a quelques temps, un couple de personnes est morte sous la neige à quelques centaines de mètres du refuge, dans un endroit qui était absolument extrêmement simple, mais ils étaient tellement perdus, tellement en plein été, dans le brouillard, avec juste un orage qui les a recouverts de neige, on a mis une semaine à les retrouver, ils étaient sous 5 centimètres de neige, mais morts. Des choses comme ça, il y en a eu tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors je ne veux pas être dramatisé, mais c'est un véritable objectif, avec de réelles difficultés, avec un réel engagement, et c'est à l'opposé de ce qu'on pense et de la vulgarisation qu'en font tout le monde. 20 000 personnes environ, 20 et 25 000 s'élancent à l'ascension, et deux tiers arrivent jusqu'en haut, et d'après les registres de gendarmerie, depuis 1990, en moyenne, 3 morts et 8 blessés, sur la voie principale, donc celle qu'on a empruntée, avec l'été dernier, quelque chose d'assez préoccupant, où le nombre de décès sur la voie normale est multiplié par 5, qui est 15 mois. Ce qui montre exactement ce qu'il y a une démonstration statistique de ce que René a très bien expliqué, que c'est extrêmement loin, l'image des bonheurs du monde blanc, à savoir où il y a tellement de gens qui la font, tout le monde peut le faire, et l'un des objectifs de ce livre-là, justement du point de vue d'une néophyte, c'est de montrer que non, en fait, il y a une série d'entraînements et de savoirs à acquérir de manière obligatoire pour pouvoir, avant de se lancer, avant de se lancer dans cette course. Tu t'es bien renseigné sur les statistiques, en le livre, tu nous laisses, on nous courante tout ce qui se passe. D'une part, c'est un savoir qui me paraît fondamental, au sens où ça permet de poser les choses. J'ai moi même failli renoncer en écoutant les statistiques. C'était à deux doigts de mon son, là. Je disais au téléphone, tu sais, il y a eu ça, il y a eu ça. J'étais là, je devenais blême. Et par ailleurs, on fait ce qu'on peut pour essayer de se rassurer quand on a très, très peur. Donc on cherche quelque chose de tangible, à savoir, oh, trois morts, trois morts par an. Vingt mille personnes, ça peut pas tomber sur moi. Si, ça peut tomber sur moi, mais les grosses grosses ratios, ils plutôt croient, c'est ça, oui, mais non. C'est pas évident. Mais enfin bon, il y a les dangers, mais il y a aussi... Les plaisirs. Il y a aussi les plaisirs, et là, on va parler des échelles. Parlons des échelles. La mer de glace, si vous avez vu les échelles à la mer de glace, non, vous ne pouvez pas promener la partie. Une petite précision avant ? Je ne sais pas où est-ce que tu vas commencer ta lecture. Donc, tout l'été a été pour éveiller, vous l'avez compris. Mais il y a eu une fenêtre météo, cet été 2016, qui se libère à la fin du mois d'août. On dépense, il y a peut-être un truc, on peut faire à la fois l'entraînement, et si ça se passe bien, l'ascension. Et donc, le surlendemain de mon arrivée, quelque chose comme ça, ou deux jours après, une fois qu'on a le matériel, j'ai les bonnes chaussures, ça va, on a fait 1500 mètres de dénivelé pour un peu remettre mon cœur, mon cerveau, tout en place et tout. Il me dit, on va à la mer de glace, et puis on va faire un petit truc. Mais je ne te dis pas quoi, tu vas à la mer. Et donc, on va au montant verre, et puis, cinq minutes après, le chemin que vous avez peut-être emprunté, qui est celui des touristes, mais on peut prendre sur la droite, et puis, il n'y a plus personne d'un coup. Et puis, tous les gens qui étaient dans le train, ils ne sont plus là. Et il me dit, ben là, tu vas sortir de la zone touristique, et puis on arrive au bord du parois, avec deux échelles, et voilà. Et tu descends. Histoire de réfléchir sereinement à cette question, je ne regarde pas en bas. Je demande une évaluation de la distance à parcourir, 30 mètres, la moitié de mon immeuble. Cela me paraît jouable. René s'apprête à emprunter l'échelle d'à côté, et je n'interromps en levant la main. Mais on ne s'encorde pas ? Si tu y tiens, absolument, si, mais ce serait mieux que tu descendes sans corde, pour t'habituer au vide. Je n'hésite pas longtemps, silencieux et impassible, n'essayant même pas de me convaincre, René paraît penser que j'en suis capable. Peut-être a-t-il raison, après tout. J'enjambe l'échelle. Putain, putain, 40 secondes plus tard, je ne peux plus m'empêcher d'insulter la situation. Putain, mais je me tremble, mes jambes flageolent. Putain, il suffirait d'un seul faux pas pour me rompre le cou. Je serre les barreaux comme un malade. Il fait très beau. Détends-toi, mais détends-toi. Ne serre pas les barreaux si fort, tu dépenses beaucoup trop d'énergie. Un geste après l'autre. Trouve ton équilibre, prends ton temps. Il ne peut rien t'arriver, regarde. Sur son échelle, René lève une jambe et ne tient que d'une main. La gauche, handicapée comme un margon sur un air de go. J'essaye de me calmer, je n'ai pas peur du vide. J'ai peur de tomber. La nuance est d'importance. 30 mètres, je m'en fous à peu près. Le danger vient de moi. Ces 30 dernières années, j'ai oublié de développer certaines aptitudes physiques, dont l'équilibre en tête de liste. Le risque est de glisser, de m'emmêler les pinceaux, comme dirait ma mère. Je peux glisser, je sais le faire. Je me suis cassée de bras gauche à 7 ans, en tombant de 3 marches chargées des peluches dans l'escalier de la maison familiale. Je desserre les doigts, je respire, je tente de maîtriser mes genoux. Je sors de ma zone touristique, en descendant 2, 3, 5 barreaux. Je remonte dans mon estime. Pourtant, parvenue au bas de l'échelle, je vire au vert sur la vire. Putain ! Nous y sommes pas du tout. A force de ne pas vouloir observer l'ampleur du paysage, je n'ai rien compris. Avant d'atteindre la mer de glace, je dois encore survivre à 7 échelles identiques, soit 250 mètres au total, la taille de la tour Montparnasse, additionnée à celle du Christ rédempteur de Rio de Verderour. Sans cordes, je le répète, je démultiplie les jurons autant que les points d'exclamation, et comme si ça ne suffisait pas, ces échelles ne sont pas rectilignes. Pour passer de l'une à l'autre sans cordes, et je dis, il faut parfois longer la paroi deux minutes en avançant sur de petites cales en fer, en se tenant à un long câble rigide. René me conseille de marcher, non pas comme je le fais, ventouser à l'appartement, aussi voûté que Gollum, mais comme sur un trottoir parisien, c'est-à-dire le corps ouvert à l'inconnu, prêt à compter fleurette avec beaucoup d'éloquence, un béret sous le bras, une baguette sur la tête. Bêta, quand tu marches dans la rue, tu ne te déplaces pas en crabe, le vent te plait au mur, des bâtiments, non ? Ici, c'est pareil, il faut marcher droit, ignorer le vide, et avancer de profil par rapport à la montagne, un pas après l'autre, naturellement. Voilà, très facile, extrêmement simple. Et ça, ça fait partie de l'entraînement et c'est quasiment la base, c'est-à-dire de pouvoir tenir en équilibre sans avoir peur, savoir s'écouter, être dans son axe et suivre le chemin indiqué sans trembler, c'est l'alpha, l'oméga, de ce qu'il faut savoir faire, parmi d'autres choses. Quand je vous dis qu'il n'était pas doué, mais c'est comme tout, au fur et à mesure, ça finit un peu par rentrer. Même à la fin, je n'étais pas une flèche en équilibre, mais... Mais c'est difficile parce que ce n'est pas raisonné. Certainement, des gens dans la pièce, ça, ce n'est pas raisonné du tout. Donc, à un moment donné, les chats ont l'habitude d'avancer par capillarité, comme ça, au lieu de marcher normalement. Alors, ils partaient normalement, comme je vous l'avais indiqué, tac, tac, ça allait bien. Et puis, petit à petit, je riais son corps qui frais. Et au bout d'un moment, je le retrouvais flac, comme ça, comme le jour du rocher. C'est quoi ? à debout, tu es un mari, tu vas voir un canon, tu vas voir un café. Redresse-toi, regarde, voilà, tac, tac. Il le faisait, donc il pensait qu'il allait le faire, c'était bien. Et puis, petit à petit, le corps qui repartait, il dit, tac, et ouais. True story. Non, c'est pas... D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou si vous avez aussi, vous aussi, une expérience, dans des échelles, ou ailleurs, un moment, vous pouvez aussi... Mais pour changer l'ampoule, un peu en temps, ça a lieu de parler ici. Un petit vertige, quelquefois, c'est possible. Enfin, en tout cas, il a fallu réapprendre à marcher avec des règles imposées par M. Migny. Règle numéro 1. À chaque pas, adhérer pleinement au sol en plantant le maximum de dents dans la glace. Toute petite précision, là, c'est apprendre à marcher sur la glace. Avec des crampons. qui est l'un des... C'est vrai. Voilà, parce que c'est fondamental, ça. Une fois que j'arrive à peu près à mon hypothèse à tenir debout sur la pierre, il faut tenir maintenant... Il faut faire la même chose sur la glace. Sur des parois... Enfin, sur des chemins encore plus raides. Voilà. Donc ça, ce sont les conseils, les règles de survie quand on marche en crampons sur la glace. M. Migny. Donc, planter le maximum de dents dans la glace, c'est les dents des crampons, pas tes propres chenotes. Mais si tu risques, effectivement, de te casser la gueule un paquet de fois. Règle numéro 2, ne jamais se précipiter à un pied après l'autre. Règle numéro 3, veiller à ce que la corde qui nous relie soit toujours tendue pour ne pas marcher dessus. Mécanique apaisante. Règle numéro 4, pour bien monter, marcher en canard. Comment ça, t'as jamais vu un canard marcher, mais enfin le citadin ! Les palmes en V pour faire des petits pas en fléchissant les genoux, ce qui permet de baisser son centre de gravité et d'avoir plus d'adhérence au sol. Règle numéro 5, écartez légèrement les pieds et les jambes pour éviter d'accrocher le pantalon ou les guêtres des crampons avec les pointes de ces derniers. Règle numéro 6, se servir du piolet et du bâton comme d'une canne. Non, ça n'a rien à voir avec la femelle du canard. Écoute-moi, le ferme malin, tiens tes cannes par le milieu sans les lever trop haut pour les planter car ce geste fatigue. Je rame. Bien que ces explications soient précises et imagées, davantage que celles déclamées en Corse par Benoît Paul-Vorte dans les randonneurs, un petit truc pour les bottines. Vous attaquez le sol avec votre talon, vous déroulez le pied et vous poussez avec la pointe. C'est excessivement simple. Au fond, la marche n'est qu'une simple succession de chutes rattrapées et de déséquilibres compensés. Par sa faconde, son énergie et son art de la déconnade, René est parfois comparé au telitruant comédien belge. Merci. C'est pas mal. Vous l'avez dit plusieurs fois. Oui, mais c'est vrai qu'il ressemble un peu à Yavre et du Benoît. Oui. Benoît, Benoît dont elle. Oui. Mais est-ce que tu as réussi à la prendre à marcher ? Avec les grands mots ? Euh... Oui. Parce que j'étais en canard, j'ai l'impression que c'était surtout ça le plus compliqué. Les gens ont souvent tendance à penser que une paire de chaussures tient mieux quand tu es sur la carte comme en ski. Oui. Donc, des crampons, si par hasard, et c'est de la bêtise que font tous les débutants et c'est ce qui provoque le plus de chutes, tu ne dois pas planter les dents sur le côté des crampons comme sur la carte d'un ski, mais la totalité des crampons doivent aller dans la glace. Pour ça, il faut avoir une flexion de cheville assez importante et pour avoir cette flexion de cheville importante, il vaut mieux que tu sois en canard et les gens un peu écartés. Donc, c'est pour ça. Donc, au début, c'est pas naturel. sur l'écart et dès que tu te mets sur l'écart, tu tombes. Tu glisses et tu es en très grand déséquilibre. Au début, ça m'a venu quelques crises mais de rire. J'avais l'impression d'être dans un porno un porno qui a l'accusé. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Parce qu'il pousse des cris à dénissage. Au bout d'un moment, comme ça. Des cris qui auraient été qualifiés d'orgasmiques. Il y avait des gens qui étaient sûrs que la scie elle mettait de nous tout d'un coup ils se sont vraiment qui sont ensemble, c'est ça. Ils se sont demandés ce que tu... Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Si tu es sur un glacier et que tu sens la tension de la corde derrière toi et le guide derrière toi, ça va très bien. Donc, il n'y avait aucun problème. Et puis par contre, je m'amusais à toujours lui laisser 50 cm de plus pour qu'il soit en déséquilibre lui-même, qu'il ne sente absolument pas la corde. Et là, quand on n'a pas l'habitude, ça crée des moments de déséquilibre tellement intenses que ça provoquait des cris absolument essentiellement. C'est dire le niveau de permacité de cette heure. Charlene témoigne, elle est avec nous. Charlene témoigne. Peut-être après, vous avez peut-être l'en parler, mais à ce stade, je peux déjà confirmer que vous, déjà, crient. Ah oui, crient. Justement. Je prie. Oui, justement. Je crie, je prie pas, je prie pas. J'expulse. si on garde tout, on est mal, après, ça fait du tension. C'est bon. Enfin bon, il y a quand même un moment donné où tu t'as dit c'est bon, il est prêt. Oui, oui, je dis, ça va, il arrive à descendre tout seul, une pente de vraie glace, donc mûre comme ça, pas de neige, qui fasse à peu près 40 degrés d'impinaison, tu vois, tout seul, sans que le tienne. Tant qu'il est pas allé à faire ça, je savais que ça n'est pas allé. Alors déjà, t'as le grand montère, le sommet des grands montères, la petite verte, je le laissais seul, aucun risque. Donc s'il glisse, il glisse à plat, il se retrouve sur le plat. Donc je le laissais seul, je suis allé m'asseoir à côté, je lui ai dit, tu montes et tu descends tout seul. Et c'est vrai que c'était impressionnant de le voir attaquer la descente dans une pente qui est à 30 degrés, c'est pas très raide, mais tout seul, sans la tension de la corde, ça change tout. Et le deuxième truc, je lui ai supprimé le piollet. Oui, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que, parce qu'on peut monter en scène dans du piollet, quand on redescend, on peut se lève, et là, c'est bon maintenant, enlève le piollet. C'est-à-dire que je monte, je monte juste moi et je redescends comme ça, juste à l'heure sur une pente. Effectivement, il faut imaginer, je ne sais pas si vous êtes familier de la série, ça a été réalisé dans les années 70, qui s'appelle Kung-Fu, il faut vraiment imaginer qu'il est dans un coin, sur un petit, un peu plus à droite, oui, continue, et ça dure 4 heures, quoi, c'est vraiment... Mais là, tu avais toujours tes crampons. Oui. Parce qu'il t'est arrivé d'un repère. Oui, bah oui, c'est encombrant, oui, j'ai perdu, effectivement, sur la, en montant la mer de glace, j'ai perdu un crampon. Sans te rendre compte. Sans me rendre compte, et je dois... Bon, tu ne montais pas la mer de glace, tu montais le glacier d'envers du plan, et ils étaient de l'autre côté du refuge du requin. Donc ça veut dire que ce n'était pas sur la mer de glace, c'était au-dessus du refuge du requin et elle était déjà dans une vraie courbe de montagne. Oui, c'est vrai. Dans laquelle tu étais en cordée, donc elle était derrière moi, dans laquelle derrière toi, il y avait Petra, remarquable athlète, qui a vu un crampon sur le glacier, qui a dit, bon, c'est un crampon sur le glacier. Et il a eu un accident. Je ne sais pas, elle a songé à la ramasser ou à dire quelque chose de temps. Elle a dit, tiens, un crampon. Et dès que je vous donne un peu dix minutes après, Richard s'arrête à côté de moi et je regarde et il dit, il est outre crampons. Ah, pouf ! J'en ai un peu dans la vidéo. Il a perdu son crampon si elle était parvère. Je ne sais pas si ça allait déjà marcher avec des crampons, mais on n'a pas le même niveau. Il n'y a rien. J'ai ressenti mettre un... Ça m'a obligé à l'ensemble de chercher un crampon. Puis on l'entend. à les engueuler tous les deux parce que quand même pour perdre un crampon. Et surtout quelqu'un qui trouve un crampon sur un crampon. Mais qui a passé des beaux mois. Je n'ai pas pu savoir comment il n'y a pas eu. C'était le saint, ce n'était pas marqué dessus. Oui, c'est ça. C'est Richard qui est passé. René qui est passé comme je pensais qu'ils l'ont dit. Vous n'avez pas le même temps. Enfin, tout ça, ça a été grandit au long temps. Et puis quand même un jour, le temps s'améliore. et en début d'après-midi, le coup près tombe. Nous partons demain matin poule Mont-Blanc par la voie normale. Vous voulez que je fasse ? Oui. Mais si tu veux. Vas-y. Après, j'arrête la claire. De l'avis général, demain, les conditions seront optimales. Il va faire très beau. René me propose de passer la nuit chez lui. Vous dormirez aussi le gang du requin au complet. Le gang du requin, je fais allusion à la famille qui tient ou qui tenait le refuge du requin. On a mis l'ici présents. C'est une merveilleuse idée qui m'évite de gamberger dans ma chambre de l'hôtel de la Croix Blanche, qu'elle n'a eu un nom, sur les dangers qui guette, guettait. Nous avons rendez-vous derrière l'hôtel à 19h. Dans ma fiol, j'oscile entre désarroi, excitation, perplexité, hébétude, franche-prousse, monologue d'auto-persuasion, solitude, fatigue, bain moussant, sans pas sur le parquet en fumant des clopes imaginaires, regard mélancolique en jalousant par la fenêtre l'insouciance des badeaux, presse du saut dans l'inconnu, envie de fuir en douce par le premier train direction Lisbonne, répétition de la procédure d'urgence en glissant du lit, vision d'une vie marquée par le handicap, organisation de mes funérailles, acclamation de la foule en liesse, discours fiévreux lors de la remise d'un prévité rêve important, lettres enflammées de jeunes urbaines CSP+, retour à la position fœtale, promotion d'une campagne de prévention contre l'esprit d'aventure, création d'un festival pluridisciplinaire célébrant chaque année les arts domestiques et la joie de rester chez soi en pantoufles molletonnés dans la ville charentaise de Saint-Milou, liés de très près à la société Jean-Pierre Tranquille, faire de l'ence de l'industrie de la robe de chambre dont j'envisage de devenir actionnel. Je boucle mon sac très consciencieusement après un inventaire scrupuleux de tout le matériel, je m'observe une dernière fois dans le miroir, je n'écris pas dans la glace, en étant convaincu d'y voir un vainqueur, ultime coup d'œil à mes chers livres, puis je quitte la pièce. Avant d'y revenir moins de 60 secondes plus tard pour rédiger mon épitaphe, mon produit de ci-dessous dont on pardonnera la naïveté et la faible teneur en paroles historiques, écrite à 19h54, six minutes avant le départ, dans la précipitation du moment, sur mon ordinateur, que j'ai pris soin de laisser ouvert et allumé à l'attention de la femme de chambre. Si je ne reviens pas, dites à Judith, c'est ma petite amie, que je l'aime et que j'ai pensé à elle, ses seins, son cul, ses yeux, son rire et son esprit à chacun de mes parts. A ma famille, que je suis désolé d'avoir été si imprudent, mais que la proposition était irrésistible. A mes amis, qu'il ferait bien d'organiser au plus vite la fête la plus sauvage du monde pour célébrer mon passage sur terre, mais cet épitaphe est inutile car je vais revenir en un seul morceau, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, douze minutes après avoir écrit cet épitaphe légèrement embarrassant, que je viens de partager devant vous, coup de fil de la maison d'édition qui nous informe qu'il y a un arrêté préfectoral il y a une journée et qu'en même temps qu'il y a une série de pierres, en fait, il y a un éboulement de pierres, une chute de pierres et la région interdit, en gros, à quiconque de se lancer dans l'ascension du Mont-Blanc. Il y a cinq personnes qui ont été blessées, six autres viennent d'être rapatriées. Donc, c'est sûr, l'ascension est annulée au moment où moi, j'ai vraiment une volonté je n'ai jamais été aussi motivé pour faire quoi que ce soit dans ma vie. Rien d'autre. Et vraiment, je suis comme ça et douze minutes dans la voiture, on va chez lui, coup de fil, c'est plus que c'est terminé. Mais force de l'esprit encore. Force de l'esprit, quoi. Dingue, dingue. Donc, on annule. Donc, on annule et là, grosso modo, il va falloir parce que la saison du Mont-Blanc est quasiment terminée. Il reste trois, quatre semaines. Moi, il faut que je revienne à Paris pour reprendre mon émission de radio. Il y avait une possibilité courant septembre et j'étais en Dresse donc, du coup, on ne peut pas le faire. Et là, il va falloir attendre neuf mois et tout reprendre à zéro neuf mois plus tard. Pas facile. Pas facile. Neuf mois. Neuf mois d'attente, neuf mois de peur, neuf mois d'alcool, il faut qu'elle en connaisse pour essayer d'oublier tout ça et avoir une autre semaine. Neuf mois de... De cauchemars. De cauchemars. De cauchemars, de rêve de vie. De rêve de vie et surtout, il y a plusieurs cauchemars où je le vois, lui, rentrer dans ma chambre en tenue avec le pionnet, avec le casque. On y va ! C'est parti ! Quand je suis en Grèce, en l'occurrence, j'ai vraiment la première nuit en Grèce. je réveille, il m'accompagne, je me disais, mais vous allez, c'est bon, c'est bon, il y a une rencontre dans la chambre, en tenue, il m'a dit, on part ! Je suis aux vacances, c'est fou ! C'est pas possible. Et finalement, il y a une deuxième saison à cette aventure. Et dans cette deuxième saison, il y a une rencontre. Il y a une rencontre, absolument. Parce qu'en fait, vous découvrez ça dans le livre, l'entraînement de la deuxième saison, heureusement d'ailleurs, a été deux fois plus important. On a fait deux fois plus de sorties en montagne, de la bafferata, beaucoup de glace. Donc en fait, j'ai été réellement, complètement, même je crois, Jean-Franc, qui est un autre très grand guide et le meilleur ami de René, Jean-Franc Charlet, a considéré qu'après moi, 10 ou 12 jours, j'ai été surentraîné par rapport à ce qui m'entraînait, ce qui en fait était pour moi le minimum, vraiment pour avoir la confiance psychologique et technique pour pouvoir le faire. Et Jean-Franc, en l'occurrence, nous annonce qu'il va venir avec nous et puis qu'il a pris une cliente, il a accepté une cliente pour lui faire aussi l'ascension du monde. Cette cliente, c'est Charline, qui est ici, qui est avocate, qui vit à Lyon. Et je ne sais pas jusqu'où. Après, on va raconter quand même, je vais le lire, mais c'est quelque chose assez incroyable. je précise que tout de même, parce que je sais que je vois quel passage tu vas lire. Est-ce que tu peux raconter ton entraînement ? Parce que moi, on fait connaissance dans la voiture qui traverse le tunnel du Mont Blanc, où on va faire chacun notre ultime entraînement avant l'ascension qui est une nuit dans un refuge italien à 3500 mètres d'altitude qui permet encore vraiment de manière ultime de préparer le cœur à l'idée si on dort en altitude, c'est encore mieux pour le manque d'oxygène parce qu'au-delà de 4000, on a maintenant 5% d'oxygène en moins, donc les efforts sont plus difficiles, ils s'en circulent moins bien et tout ça. Donc, Jean-Franc et René se disent, les deux là, c'est bien qu'ils fassent une nuit en altitude pour se préparer avant d'envisager tout ça. Donc moi, je découvre quelqu'un qui va vivre ma grande aventure mais je ne la connais pas je la découvre vraiment dans la voiture et là, elle m'explique l'entraînement. Mais moi, je ne savais pas que tu allais être là. Ah oui, Tu avais une longueur d'aventure et moi, je vous ai découvert. Ah oui, c'est drôle. Jean-Franc, tu n'avais pas dit qu'on s'inquiète ? Dans la voiture, 5 minutes avant. C'est un coup de théâtre dans cette conférence. Et donc, du coup, je vais te laisser raconter parce que c'est dans le livre mais en fait, elle s'est beaucoup plus entraînée que moi tout au long de l'année. C'est ça qui est incroyable. Sur la longueur. Oui. Sur la longueur parce que moi, je suis savoyarde, lyonnaise d'adoption où j'habite depuis 8 ans mais quand j'ai décidé de faire le Mont Blanc, c'était en 2016 et je me suis dit dans 2 ans, j'aimerais bien le faire parce que j'ai fêté mes 30 ans en fait 3 semaines après qu'on se soit rencontrés et après avoir fait le Mont Blanc. Et donc, je sais peut-être que c'est une des formations professionnelles aussi. Je m'anticipe beaucoup et je me dis bon, alors, tu vas t'entraîner, rentrer les week-ends dans la maison en Savoie, etc. Et tous les week-ends pendant bien un an et demi, j'y étais, j'ai fait du dénivré, j'allais marcher avec des copains, avec de la famille ou toute seule parce que j'aime beaucoup ça aussi. et voilà, donc, j'ai pas arrêté. Tu avais déjà choisi un grand guide. Et j'ai rencontré Jean-Franc par le biais de la télévision. Je n'ai pas la télé à la maison, je regardais en replay en 2015 le reportage dont j'ai oublié le nom. Objectif, mon blanc. Objectif, mon blanc. Pourtant, voilà, c'est ça. Et Jean-Franc avait emmené dans ce reportage des scientifiques. C'était pas le Mont-Blanc et les scientifiques ou un truc comme ça. C'est qu'il n'y avait pas scientifique dans le titre. C'est un objectif Mont-Blanc sur les traces d'un géant. Ah oui, c'est ça. Sur les traces d'un géant. Je crois que tu as repris le titre de ton livre. Donc, tu t'es dit ce guide, il a l'air fiable. Alors, en fait, il avait parlé à un moment de Gèvret-Chambertin dans le reportage et je me suis dit oula, parce que je suis passionnée de vin par ailleurs. Et je me suis dit ah, donc, il a l'air sympa, il a une bonne tête de Chamonix et en plus, par des Gèvret-Chambertins, je t'ai contacté. Et j'ai contacté Jean-Franc par le biais du site de la compagnie des guides de Chamonix et il a eu la gentillesse de me rappeler directement sur mon portable pour me dire ah bah oui, d'accord, bon, bah voilà. Et on s'est rencontrés je crois un an après ce premier coup de fil qui a eu lieu à l'été 2015. Je l'ai rencontré à la Maison Carrier un an après à peu près et là il m'a dit oui, bon bah voilà, sur les derniers mois il faudrait peut-être que tu fasses un peu ci, un peu ça et donc j'ai fait un peu ci, un peu ça. Voilà. Et jusqu'au bout. J'aurais aimé dans l'idéal pouvoir me poser deux semaines de vacances avant. Ouais. Et mon agenda terrifiant ne me l'a pas permis j'aurais aimé pouvoir par exemple dormir le matin pendant deux semaines parce que mon boulot ne me permet pas du tout et l'après-midi pouvoir aller faire des trucs et bien me... Elle est incroyable parce qu'elle ne vous dit pas enfin ce qu'elle a fait. Elle est pendant presque pendant les mois qui ont précédé l'idée d'aller faire un sorcier elle est partie toute seule en montagne elle est dans les refuges elle a des balades toutes seules elle a du gainage la piscine le soir à Lyon c'est vraiment tout est vraiment structuré pendant que moi bonso modo avant d'arriver ici si je faisais deux heures de sport par semaine c'était quand même le grand max en faisant des footings et monter et descend des escaliers en courant voilà avec une hygiène de vie réprochable on peut dire tu vois sauf le vin ouais sauf le vin donc vous partez tous ensemble enfin tous les deux avec deux bons guides quand même qui sont quand même répétés dans la vallée le meilleur le meilleur on peut le dire qui nous fêtait si je ne m'abuse René aux 50 ans de montagne précisément l'année première non ? Jean-Franck me disait ça 40 40 40 40 ça marche 40 ça fait en vrai dire qu'il a 60 000 ans 50 c'est on est bientôt Jean-Franck ça vente pour lui en tout cas vous avez fêté vos 100 ans de montagne un siècle de montagne c'est quand même pas rien et oui je me suis dit quand même c'est quelque chose mais c'est on a commencé à grimper ensemble avec Jean-Franck en 1978 3 ans avant Jésus-Christ 70 70 70 70 70 70 75 voilà on était tous les deux en université à Grenoble et on a commencé à grimper ensemble en 75 et on grimpe toujours ensemble aujourd'hui c'est pas mal non ? c'est super ils en ont des aventures à monter les deux mais quand même avec vous tous ensemble c'était quand même pas mal l'histoire vous vous êtes à rembrer ça il y a un moment donné un petit rappel à faire et donc Jean-Franc Jean-Franc qui quand même a travaillé longtemps à l'NSA il faut quand même qu'on équipe de ça il est indispensable quand on amène des gens comme Charline et Richard en montagne qui sont un minimum acclimatés oui l'acclimatation c'est très particulier et c'est très physiologique on peut avoir des gens extrêmement entraînés et qui sont incapables de dépasser certaines altitudes j'ai eu la chance d'aller souvent en Imalaya j'ai fait une expédition avec des gens extrêmement entraînés des champions de ski de front des gens qui s'entraînaient tous les jours et tout et puis on était surpris de voir que autour de 4000 5000 ça s'est génial ils n'avaient plus d'énergie ça n'avançait plus et paradoxalement mon médecin de Chavelli qui est rendouillard qui ne s'entraîne pas qui a jeune qui ne fait pas de ski de fond qui ne fait pas de footy qui ne fait pas de vélo et qui a bien le vin c'est le seul qui a dépassé les 8000 avec nous un exemple pour le gymnast aucun aucune mais avec aucune hygiène de vie aucun sport ils s'entraînaient avec nous quand on arrivait à Imalaya il y avait des petits vertis et quand on était 7000 je me retourne je me regarde il est là 7500 je me retourne il est toujours là 8000 je me retourne il est plus là mais il est toujours là et 8200 il est là alors que les autres grimpeurs certains autres grimpeurs qui eux étaient très entraînés ne sont pas passés c'est physiologique on s'adapte on ne s'adapte pas donc il fallait que je sache si les deux étaient capables de s'adapter ou pas donc on les a amenés dormir en Italie et faire deux petites courses pas très difficiles mais qui permettaient de voir comment ils se comportaient dans la altitude et là on est parti donc coucher au refuge de Torino et de là nous avons fait le col d'entraîne une première fois puis ensuite les aiguilles marbrées dans des conditions qui étaient extrêmement intéressantes puisqu'il avait beaucoup neigé donc c'était de l'alpinisme miséernal complètement miséernal on ne voyait pratiquement pas les rochers il était couvert de neige il y avait de la graisse partout et ça nous a vraiment permis de voir que l'entraînement avait fonctionné puisqu'ils avaient tous les deux quand même développer un nouvel équilibre une nouvelle façon de marcher et que ça se passait très bien ensuite il y a eu quelques petites péripéties parce que Jean-Franc qui est un grand guide de Montagne et mon meilleur père depuis l'année avait juste il avait omis de dire tu veux le lire ? il a oublié quelque chose oui je vais le dire donc arrive à un moment donné une pente de toute façon vous ne pouvez l'aborder qu'en faisant un rappel vous savez ce que c'est que le rappel je pense donc Charline est désignée pour passer la première ses mousquetons sont verrouillés par son guide avec un professionnalisme que l'on peut qualifier d'atavique puisque la descente en rappel fut techniquement inventée par l'un de ses ancêtres Jean-Estéry Charlet en 1876 sous le petit doru au balcon je n'en rate pas une miette tenez-vous bien d'accord Charline c'est facile croyez-moi je vous écoute Jean-Franc il suffit de s'asseoir profondément dans le baudrier de rester dans l'axe droite la plus droite possible puis de descendre en poussant légèrement s'asseoir dans le quoi Jean-Franc dans le baudrier mais je n'ai pas de baudrier Jean-Franc je vous demande pardon Charline et non regardez répond Charline déjà suspendue dans l'huile en toute simplicité sans tremper au pétard elle n'a pas de baudrier René elle n'a pas de baudrier quoi Guelvillini en contrebas Charline n'a pas de baudrier non souvenir de Charline qui sort du char de Charlet hier matin saisissant dans le coffre son pactage bouclé la veille dans son appartement lyonnais l'absence de baudrier fut soulignée il s'agissait d'y remédier oubli 2004 ne paniquons pas je ne panique pas Jean-Franc on va y aller doucement d'accord tenez bien la corde d'accord dès demain d'accord mettez les deux pieds en appui sur la paroi d'accord l'idéal est de descendre à reculons en marche arrière si vous préférez en laissant la corde se dérouler petit à petit d'accord comment vous sentez-vous Charline bien mais je ne vous cache pas que la corde me serre un peu les côtes tenez bon ça ne va pas durer prenez prêt prêt Charline tenez bien la corde et penchez-vous légèrement en arrière voilà impeccable les pieds perpendiculaires à la paroi bravo vous vous en sortez très bien est-ce que ça va toujours bien tout va bien Jean-Franc vous y êtes presque quelle sensation formidable j'adore Charline rit elle rit trois lâchées plus plus tard elle est réceptionnée par promenée pas de beau bois déclaré pour le courageux poids plume à moi je n'emmène pas large pas large du tout Jean-Franc procède aux vérifications d'usage avantage confort j'ai un éveillé Charline et René mon courage est-je pressentiment de ce qui va suivre non la démonstration m'a convaincue il n'y a qu'à s'asseoir et pousser les deux pieds donc roi dans l'axe sous et gracieux comme d'habitude sans forcer j'ai hygiène du cool les chats ah si je suis mais dès les premiers millième de centième de dixième d'une seconde d'abandon une peur primale me sidère à l'instant où j'essaye de lâcher du lest ce que je pousse contre la verticalité des marbrés ce ne sont pas mes patins de pantins désarticulés c'est un cri qui résonne et se propage en écho dans toute la vallée d'Ost René dira même jusqu'à Naples un cri de terreur aiguë viscéral et enfantin qui vient d'être rie le timbre effroyable de l'arme qui serait qu'on le scie le cri qui cristallise le seuil critique l'acmé ou l'explosion de toute méfrousse accumulée depuis la règle de l'aiguille du midi onze mois auparavant on est juste d'avouer comme ils avions fait une élan connerie puisqu'on n'a absolument pas pensé à vérifier que Charlie n'avait avoué ça nous semblait tellement le béaba de tout et comme le début de la course n'était pas très compliqué qu'on a vérifié son nœud le nœud était bon et tout on a absolument zappé sur le bonnerie oui mais il faut être philosophe tellement zappé sur le bonnerie qu'on a fait toute la course elle ne s'est jamais plaint elle n'est jamais tombée elle n'est jamais eu besoin et tout d'un coup on arrive à se rappel et on n'y a pas pensé qu'une seconde tout allait bien on était là les nœuds étaient bons l'accord n'était pas vus les relais étaient solides donc ça allait bien mais simplement elle n'avait pas de bonnerie donc je ne dis pas ce qu'elle a dégusté ou des côtes parce qu'elle a rigolait mais par contre les côtes elles sont restées marquées c'est-à-dire qu'à un moment j'avais les seins sous le menton et là ce n'était pas très agréable mais c'est surtout qu'on me disait à un moment donné c'est René qui me criait ça mais mets tes fesses il m'a dit mets le cul en arrière pour traduire finalement ces paroles et j'essayais mais je n'y arrivais pas forcément il n'y a rien qui me soutenait donc voilà pas possible ça ce n'est pas par contre tu avais tout j'avais tout sauf je n'avais pas le courage je n'avais pas le charlie donc vraiment il y a un mouvement balancier qui est quand même je pense vraiment dans l'histoire du burlesque on sait rare vraiment ce qui s'est passé parce que c'est n'importe quoi ça a vraiment mes lunettes sont dénigées que ça machin quand je m'en mets dans les bras les jambes je hurge je ne sais pas enfin bref alors que je suis en sécurité mais on est dans l'ordre de l'irrationnel je sais qu'il ne peut rien m'arriver et pourtant c'est la panique à bord je pense qu'effectivement c'était toutes les fois où je gardais pour moi la trou et tout en fait je pense que ça m'a fait du bien avec l'ascension qui démarrait le lendemain je pense que tout lâcher d'un coup sans réfléchir ça a soulagé est-ce que c'est la veille de la grande incendie ? oui c'est la veille on est parti de l'endroit à 7h à 7h30 comme quoi deux professionnels on peut faire des conneries aussi ouais si vous avez des questions oui en fait ce jour là ils n'auraient pas été acclimatés comme il fallait c'était les liens vous partez pas ? ben on aurait continué alors on l'a fait faire un peu plus en plus parce qu'il y a des gens on voit qu'ils s'éteignent avec l'altitude ils s'éteignent ils peuvent partir à fond ils sont extrêmement entraînés ils peuvent faire un marathon ici à Chamonix ça ira bien et dès qu'ils épassent une certaine altitude c'est et tout d'un coup on sent qu'il n'y a plus d'énergie ils n'avancent plus physiologiquement ils ne sont pas du tout adaptés il y a des gens qui ne s'adaptent pas du tout et parfois les grands sportifs enfin de très grands sportifs qui étaient vraiment je vous parle de champion de ce qu'ils font les tasseurs avec qui j'étais sur un sommet à l'Himalaya qui s'appelle le Jishapagma ces gens là étaient très entraînés ce sont pratiquement eux qui ont le moins bien réagi et nous ont été incapables de dépasser 5500 mètres d'altitude ici à l'altitude de Montblanc en Europe ils sont capables des exploits sportifs et des performances les plus incroyables mais là la physiologie est comme ça tac tac et c'était dans la même expédition et dans d'autres expéditions que notre copa Toubi qui est vraiment le Bideuchon j'ai un film c'est hallucinant je suis au sommet avec un autre guide de Chamonix qui s'appelle Pierre-André Reine malheureusement on est tous les deux au sommet et puis on regarde on dit mais il va y arriver on attend une heure et demie de sa main et on va arriver le Toubi ah je ne sais pas c'est là 8200 mètres d'altitude il va y arriver et il va y arriver aucune technique incapable de faire de la glace raide incapable de faire le truc il est capable d'aller au Mont Blanc marcher sur la glace très bien alors derrière nous on avait des gens qui étaient très pointus qui étaient vraiment des champions sportifs incapable donc on s'adapte en général on s'adapte mais certaines personnes ne s'adaptent pas et ça n'a pas grand chose à voir avec l'entraînement c'est vraiment physiologique des gens qui ont cette physiologie là qui permettent vraiment de s'adapter très facilement l'entraînement arrange toujours tout l'entraînement arrange mieux on finit par s'adapter mieux on finit par être mieux acclimaté on s'adapte quand même un peu mais il y a un moment où ça bleu c'est comme ça moi j'ai une question moi dans mon entraînement c'est quelque chose que je savais c'est quelque chose qu'on ne décide pas on ne sait pas si on a le mal des montagnes avant d'être à ces altitudes là et je m'étais préparée à renoncer parce que si j'avais senti le moindre symptôme je savais qu'il fallait redescendre et que ça était un monde inaccessible est-ce que toi Richard tu avais confiance de ça est-ce que tu en avais beaucoup parlé avec les gens de ton entourage connaissaient ce milieu avec René peut-être et est-ce que tu avais ça en tête oui oui en fait n'ayant jamais fait ça et étant dans un moment de découverte au jour le jour voire à la demi-journée c'est-à-dire tout est nouveau tout le temps donc moi je me suis dit l'entraînement s'est très bien passé je vois qu'il a l'air plutôt content de moi je constate moi-même des progrès dans les différents exercices il semble le verdict de ton en disant par demain mais je me dis il y a tellement de paramètres que je ne maîtrise pas encore je vais voir jusqu'où je vais et je me dis s'il y a un problème je m'étais préparé à l'idée de que si je ressens une douleur si j'ai mal au coeur dans le cerveau si je suis trop éclaté si j'ai super froid je m'étais dit je reviendrai mais il est fort en coaching il est fort en coaching aussi il est bon de transmettre de la confiance en soi aussi je vais y arriver, c'est bon, ça va c'est un peu automataire non, non, non il y a une force tranquille pour rester dans le vocabulaire mitterranien il y a un vrai truc de mais tu vas y arriver, c'est sûr alors qu'après, c'est marrant il m'a dit il y a quand même des moments où j'avais un peu les boules quand tu étais devant dans la descente bon, je n'étais pas tout à fait sûr mais sur le... je pense que le savoir transmettre une... vraiment une motivation c'est vraiment une base du principe même d'être celui qui transmet le savoir d'être le professeur l'entraîneur, vraiment c'est... tu vas dire, il y a un truc parce que moi je me rends compte aussi des leviers psychologiques qui ont été vraiment fondamentaux parce qu'il y a le physique qui change un peu la technique qu'on acquiert mais il y a rentrer dans ce cycle d'entraînement, d'aventure, d'avancée je me dis, bon ok, je peux le faire bien sûr je suis juillet 98 cette coupe du monde, on va l'avoir, oui bien sûr mais je m'étais quand même dit que s'il faut rentrer, il faut rentrer bien sûr l'important c'est de savoir renoncer il a dit ça au début de la rencontre et c'est quelque chose qu'il m'a dit le premier jour d'ailleurs quand je lui ai demandé quelle est votre philosophie de l'alpinisme le regard sur cette discipline c'est la chose qu'il a le plus souvent répété il faut savoir renoncer s'il y a un problème météo, s'il y a un problème physique même si on est avec des copains, même si on croit qu'on sait s'il y a des alertes qui disent on rentre, on rentre Charlie vous a parlé du mal des montagnes ça n'a rien à voir avec l'adaptation le mal des montagnes c'est une véritable un thème physiologique il y a des gens qui ne s'adaptent pas mais qui n'ont pas le mal des montagnes ils ne peuvent pas aller plus haut mais ils ne ressentent absolument pas le mal des montagnes et simplement ils n'ont plus d'énergie plus de force, ils n'avancent plus ensuite, il y a des gens qui eux sont capables d'avancer ils sont capables de monter et qui peuvent déclencher un mal des montagnes et le mal des montagnes, comme vous savez il est de deux ordres il y a l'œdème aigu du poumon et l'œdème aigu cérébral grosso modo c'est de l'eau qui passe où elle ne devrait pas aller donc cette eau qui vient dans le cerveau et qui peut arriver également au niveau de l'entirent dans les poumons ça provoque des douleurs aiguës et des pertes de conscience très rapides et des pertes de force extrêmement rapides mais c'est une véritable maladie c'est un véritable accident c'est pas du tout quelque chose qui va s'arranger c'est comme ça alors que des gens qui ne s'adaptent pas à l'altitude ils ne sont pas malades mais ils ne s'adaptent pas ils ne sont pas malades ils vont être tranquilles mais ils vont dire ben là j'en peux plus, je rentre à la maison, je suis fatigué, j'en peux plus alors qu'il y a des gens à l'altitude qui continuent à avancer puis tout d'un coup ils ont des mâles une neophtalmie, un mâle de tête très 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 aiguë des douleurs dans les poumons et là ils déclenchent des œdèmes et là ils font des sangles extrêmement bien mais là c'était pas ça qui te faisait le plus peur toi c'était quand même ce couloir le couloir du goûter t'en parles, t'en parles, t'en parles, t'en parles, t'en parles, t'es expliqué je vais demander à René d'expliquer exactement ce qu'est le couloir du goûter je dirais ce qui, je pense que ça ne fera peut-être même pas nécessaire pourquoi j'ai eu peur vous avez vu tout à l'heure, il vous a parlé de ces statistiques effectivement, si vous écoutez les statistiques de Richard le mieux c'est de tout de suite réserver dans un restaurant on ne peut pas aller plus loin donc les statistiques d'accidents sur le Mont Blanc sont principalement concentrées sur le couloir du début du goûter c'est la partie qui est juste en dessous du refuge du début du goûter ce couloir, quand il est enneigé et que les conditions sont bonnes et que c'est froid c'est les hommes ennés on ne s'aperçoit même pas d'une quelconque difficulté par contre, quand ce sont des périodes qui deviennent très chaudes comme il est situé, il regarde vers l'ouest pratiquement et que l'après-midi prend le soleil vraiment en face beaucoup et très fort la neige fond quand la neige fond, elle entraîne des pierres et ensuite, beaucoup plus bas c'est comme des gens qui traversent c'est un peu une fête foraine donc il y a des pierres qui arrivent extrêmement vite et si on se retrouve sur la trajectoire d'une pierre c'est délicat donc le couloir des huiles du goûter il faut savoir qu'il existe ce n'est pas du tout difficile au niveau technique il faut prendre certaines précautions il y a peu de chances de se faire heurter par une pierre si on prend ces précautions-là c'est-à-dire s'arrêter justement regarder exactement ce qui se passe traverser extrêmement vite et une fois qu'il est dans l'autre côté on est en sécurité en tout cas qu'il est et Richard a entendu parler de ça le couloir des huiles du goûter les morts, les accidents les gens un père, son fils, un américain deux polonais, quatre chèques tout le monde a mouru dans le couloir des huiles du goûter qu'il avait dans sa tête surnommé le couloir de la mort mais il ne s'est aperçu que nous avions passé le couloir de la mort que quatre ans après il était absolument persuadé que je lui avais menti on arrive en refuge il me dit René tu m'as menti le couloir de la mort c'est au-dessus ça c'est fou Richard, le couloir de la mort ça fait trois heures et demie qu'on a passé c'était juste après juste après le refuge de tête rousse on avait vu un coup et tout le coup il fait il a survécu au couloir de la mort il a survécu au couloir de la mort donc s'il a survécu au couloir de la mort j'allais en haut j'allais en haut après oui non parce qu'il y a quand même l'idée c'est un bowling sauf que c'est nous les quilles ça descend comme ça et ça dure effectivement que cinq minutes c'est 100 mètres à traverser un petit chemin comme ça mais des pierres qui arrivent quoi il y a un rebondissement que je raconte pas mais c'est vrai que les gens sont très il y a beaucoup de gens qui sont totalement inconscients de ça ils voient ça c'est très facile donc ils ont vraiment l'impression qu'à n'importe quel moment ils doivent traverser et on n'avait pas rien parce que c'est très calme mais si on ne sait pas que ça peut tomber du dessus c'est vrai que ça peut arriver ça peut aller extrêmement vite ensuite il y a des choses il y a des câbles qui sont là alors si on connait exactement la longueur du câble et la longueur d'encore demande où tout se passe bien si on se trompe on va arriver au sommet mais au milieu du couloir et le câble va être trop loin donc l'assurance ne va pas permettre de bloquer le couloir donc les gens qui sont bloqués le couloir s'il y a une pierre qui arrive ils ne peuvent pas l'éviter si jamais vous avez des amis qui sont intéressés par l'assurance du Mont Blanc vraiment je vous recommande de ne pas leur dire de regarder des vidéos de ce couloir sur internet ils ne doivent jamais faire ça parce que vraiment il y a des vidéos amateurs il y en a des dizaines et des dizaines moi je ne l'ai pas fait et un jour je suis en train de regarder j'étais le France 3 et le Mont Blanc je suis comme ça et là ils insèrent dans le reportage une vidéo filmée au téléphone de gens qui sont au score et qui leur ont des prix pire qui leur payent juste à côté je ne sais pas possible voilà donc ne le faites pas est-ce que vous continuez par de la mortelle ? ou c'était un one shot ? alors la réponse au présent c'est-à-dire je n'ai rien fait depuis parce que déjà il fallait écrire le livre assez vite et mon métier ne me permet pas vraiment de partir quand je veux c'est-à-dire que je n'ai rien fait j'ai envie d'en refaire mais j'ai envie d'en refaire je n'ai pas envie d'aller en quelque sorte plus loin que ce genre de défi déjà c'est extraordinaire j'ai pu vivre cette aventure sans me blesser atteindre le sommet sans mourir donc nous c'est écrire le livre sans me blesser sans me blesser mais donc toujours dans la même condition c'est-à-dire vraiment prudemment encadré avec des entraînements préalables on m'a laissé entendre que le qui monte j'aura qui est le plus haut sommet d'Afrique et qui est plus haut que le Montblanc est en fait moins technique oui donc du coup est possible en fait moi j'ai en gros une grande qualité en tant qu'alpiniste enfin en tant que minuscule alpiniste c'est mes compétences respiratoires je peux marcher longtemps sans trop marcher et c'est plutôt ce qu'il faut pour faire le qui monte j'aura donc je suis allé une fois il y a 10 ans en africanois et c'est un souvenir vraiment très important pour moi donc là ça pourrait me donner une une raison d'y retourner voilà et je suis assez je suis assez séduit par l'idée de le faire donc je ne sais pas quand je ne sais pas comment il y a 4 toujours ou vous partez de tous les deux on n'y a pas pensé pourquoi pas on n'a pas pensé encore c'était stimulant finalement c'était super 4 c'était génial parce qu'on était on était très heureux on envisage on va faire un spectacle c'est une série des flics qui sera bientôt exprimé chez vous mais d'un seul coup déjà de bénéficier aussi de l'expérience de Jean-Franc pour moi ce qui est important parce que je lui il m'a raconté aussi beaucoup d'histoires qui sont dans le livre et d'avoir aussi qu'elle vient une sorte d'alter ego sur le terrain de l'amateurisme bien que plus expérimenté que moi plus détendu aussi plus détendu on l'a appris ça met beaucoup d'oxygène et de lumière en livre c'était super c'est aussi une leçon de la montagne je trouve que cette rencontre la montagne permet des rencontres quand même fabuleuses et là pour le coup c'est vrai c'est vraiment tout à fait illustratif de cet aspect là de la montagne aussi voilà on me dit bien qu'on doit tirer tout ça c'est que la montagne c'est avant tout une histoire j'allais dire une histoire d'homme une histoire d'amitié une histoire de relation entre les gens et qu'on peut arriver pratiquement à tout à partir du moment où on arrive à établir cette bonne relation à l'intérieur de la cordée avec d'autres cordées et ça se passe bien parfois c'est vrai qu'on tombe sur des situations plus compliquées où on a des gens qui ne sont pas faciles à gérer c'est pour ça que quand Marie-Christine Guérin que je connais très bien depuis très très longtemps m'a demandé si ça m'intéressait d'emmener Richard au Moulin et de le former le fait qu'il soit fort ou pas ne m'intéressait pas du tout ce qui m'intéressait c'est que la seule chose qui m'intéressait c'était de vivre de belles choses sympathiques enthousiastes avec quelqu'un d'intelligent et de sympathique le reste on trouverait toujours une solution et avec Charline et Jean-Franc on a à peu près la même mentalité qu'on peut faire du très très loin aller en montagne avec des gens avec qui on s'entend bien qu'être en service commandé pour pour simplement gagner de l'argent bon ce qu'il a dit au début du livre en parlant de Sting le chanteur est vrai c'est qu'à un moment donné on m'a demandé d'amener Sting au Mont-Blanc donc je suis allé en montagne avec Sting ça s'est extrêmement bien passé ça m'a fait rire après j'ai parlé comme ça mais effectivement au retour du Mont-Blanc comme entre tout l'homme qui se respecte on parle un peu de sexe on rigole avec ça il a commencé à me parler je suis tantrice et tout et j'ai passé des heures à parler tantrice avec Sting ce qui m'a fait vraiment rire quand j'allais reparler avec Charles j'ai dit j'espère tu vas pas me gonfler avec tantrice c'est une histoire vraie c'était drôle c'était dans les années 80 et Sting était venu était venu là parce qu'il venait régulièrement voir un de ses amis qui habitaient à Chabrie et puis un jour et tout d'un coup il a eu envie d'aller au Mont-Blanc voilà c'était comme ça a-t-il atteint le sommet ? il a pas tout à fait atteint le sommet il refuse pas l'eau ? non on est passé par les trois dans le Mont-Blanc on a pas passé le collant de la mort c'est mon mot de stacule mon mot de vie on a fait mon mot on a fait mon mot de stacule mon mot de vie comme de la Brava moitié du mur de la côte et là les conditions météores n'étaient pas très bonnes donc j'ai dit écoute je préfère qu'on revienne derrière on est reparti à l'arrière et on a refait mon mot de vie t'acule l'aiguille de l'île ok pas mal c'était bien il avait aucun entraînement mais physiquement c'était un athlète donc c'était plus facile ben voilà si vous avez d'autres questions profite n'hésitez pas n'hésitez pas n'hésitez pas des questions personnelle ouais enfin j'espère que vous avez compris qu'on s'est bien marré quoi ouais vraiment marré donc le résultat c'est vraiment le produit de très belles de très belles journées en montagne de plein d'écran d'éclat de rire beaucoup d'enthousiasme c'était drôle parce que la chanson du Mont Blanc elle-même c'était la partie qui pour moi était pas inintéressante puisque j'étais écrit ça et ça me faisait plaisir le qu'il a y ont mais tout ce qu'on a vécu en dehors de ça ensemble avec Charline avec Petra Bianca qui n'était pas encore régné c'était vraiment de beaux bons moments de très belles moments c'est vrai est-ce que vous avez eu le cas où vous comparez vos expériences avec ces dix heures qui avaient été emmenées au Mont Blanc c'était comme vous de l'an c'est pas le livre plus fin et plus fin c'est pas le livre en plus Ludovic Esquand pardon Ludovic Esquand oui c'est ça et est-ce que vous n'avez pas eu l'occasion de non non surtout je ne le connais pas je n'ai pas lu le livre parce que Sylvain il est très c'est pas la même ambiance Ludovic il était en train de divorcer parce que moi je le connais aussi et il était en train de divorcer il était en pleine dépression et en fait c'était juste pour lui en donner un petit délant rien à voir avec notre ami Richard non non ce qui est juste comparable c'est finalement la première fois la première fois avec des gens qui ne sont pas du tout sportifs qui se lancent à un défi absolument pas possible comme ça et le côté quand même assez gaguesque de tout ça parce que c'est incroyable quand on vous voit au plus bon chacun d'entre nous comment on serait capable c'est bluffant c'est complètement la Charline aussi c'est insensé oui mais je dois avouer que ni Charline ni Charline pardon ni Charline ni Richard ne sont dépressifs ça je vous promets ils ne sont pas du tout dépressifs et je pense que ça joue quand même ça joue mais vous avez raison je pense que la montagne est un univers où évoluent beaucoup de dépressifs qui se soignent et il y a beaucoup d'alpinistes célèbres qui ont fait des choses absolument remarquables et j'en ai connu de très près j'ai beaucoup grimpé avec eux et c'était des gens que j'adorais qui ont réalisé des choses très très difficiles dans des états de dépression mais catastrophiques qui de toute manière étaient dans un tel état d'esprit de dire ok de toute manière la vie ne m'intéresse plus je ne sais pas pourquoi je suis là je vais faire ça en solo si je meurs je meurs et Charline ils ne mourraient pas parce que le fait d'être confronté à difficultés le fait de devoir mettre en oeuvre toutes les qualités physiques et intellectuelles et d'équilibre et bien ça leur redonnait l'envie de vivre et quand ils disaient fini ça ça allait mieux mais j'en ai connu quelques-uns qui sont passés à deux doigts vraiment de réussir et qui était très dépressif c'est un milieu où on parle paradoxalement on se rend pas compte mais il y a beaucoup de gens qui ne vont pas là par enthousiasme que l'état fuit donc ils vont fuir des problèmes qui sont dans la vie tous les jours ils vont dans la montagne ils sont confrontés au froid à la glace à la neige à la mort à tout ce que vous avez hop ça leur donne de l'énergie et c'est fini et ça les sauve il y avait un on peut peut-être le retrouver mais je ne sais pas si vous avez connu ça il y a une revue de montagne à une époque qui s'appelait Passage de l'imprimisme Passage simplement ça il y avait pas mal d'écrivains qui écrivaient des choses là-dedans et il y a quelque chose qui a été assez remarquable c'était un récit qui devait normalement durer 4 secondes on va dire 4 secondes en vérité ça devait être un peu plus que ça et c'est l'histoire de quelqu'un qui est si dépressif qui décide de faire des drues en solo et quand il est au sommet des drues il saute et c'est pas du tout l'histoire de l'ascension c'est l'histoire du saut bien entendu il meurt mais c'est remarquable il faut essayer de retrouver ça si vous pouvez parce que c'est absolument un récit remarquable ça date des années parce que dans les années 80 je ne dis pas qu'il n'y en a plus maintenant mais il y avait des gens intelligents qui grimpaient je ne comprends pas ça pour toi je ne le sens pas vous savez mais il y avait une véritable recherche de l'éthique il y avait une véritable philosophie il y avait vraiment des gens qui fouillaient qui ne grimpaient pas que pour grimper et réussir mais qui allait au delà de ça ça c'était beaucoup des années 80 et des gens comme Xavier Farjas Bégin qui ont écrit des choses remarquables il faudrait retrouver leur récit et il y avait vraiment quelque chose qui se perd aujourd'hui pour ne pas dire qui est perdu dans l'esprit et dans l'éthique de la montagne le simple fait de grimper ce qu'on appelait à l'époque d'abord en jaune après en libre et ça voulait dire de respecter au maximum la montagne le rocher de ne jamais planter de pitons de ne pas faire de trous de ne pas faire ci de ne pas faire ça qui s'est totalement perdu puisque maintenant on arrive à quelque chose qui est absolument aberrant pour moi mais que d'autres aiment bien c'est d'arriver à grimper des parois de rochers qui ont été faites il y a 20 ans par des gens absolument en libre sans rien abîmer avec simplement leurs mains nues et les pieds et maintenant les gens s'amusent à faire ces voies là en crampons et en piolets c'est ce qu'on appelle le dry tooling on utilise les piolets et les crampons sur du rocher pur pour moi c'est une aberration absolue c'est à l'opposé de l'éthique de la montagne c'est à l'opposé de la recherche de tout ce qu'on a recherché pendant des années et qui devient la mode maintenant mais c'est pas une mode qui m'intéresse c'est une mode destructive alors que tout ce qu'on faisait dans les années 80 qui s'est perpétué il y a beaucoup de grimpeurs de haut niveau et de très haut niveau qui continue surtout aux Etats-Unis d'ailleurs à continuer à grimper avec cette éthique rigoureuse vraiment rigoureuse de pas abîmer rochers de pas abîmer ci de pas abîmer ça d'être le plus respectueux possible de l'environnement et des paroles rochers ça s'est permis c'est malheureux c'est comme ça tout se consomme et je pense que la société consommation des années 2000 n'est plus du tout la même que celle des années 80 et l'éthique et l'esprit des grimpeurs dans les années 80 est totalement différente parfois que le mythe du Mont-Blanc perdure oui parce que j'ai entendu il y a quelques années la compagnie des guides disant mais il faut arrêter avec le Mont-Blanc il y a des semaines 100 fois plus beaux mais pourquoi est-ce qu'on offre un Mont-Blanc l'ascension du Mont-Blanc pour les 50 ans d'un ami les 30 ans de l'autre machin le mythe du Mont-Blanc il restera il restera il restera finalement on voit à travers votre exemple à travers ce livre dont je parlais tout à l'heure finalement c'est un mythe qui perdure et vous vous n'avez pas pensé l'un comme l'autre à faire autre chose que le Mont-Blanc pour l'instant pour l'instant oui oui vous avez voulu commencer par le mythique Mont-Blanc oui c'est vrai peut-être que c'est l'idée que effectivement c'est le toit de l'Europe et puis moi en étant par là c'est quand même le sommet le plus haut c'est effectivement quelque chose qu'on n'a jamais fait donc pourquoi pas et c'est lui qui se présente en premier c'est une évidence c'est un sommet mais c'est une passerelle avant tout c'est une passerelle vers un autre monde donc quand on réussit le Mont-Blanc et qu'on arrive dans ce domaine là il est rare qu'on s'arrête là ensuite comment il parle du Kilimanjaro mais il n'y a pas que le Kilimanjaro il peut très bien aller faire la Contagoua il peut aller faire le Kenya il peut aller faire plein de sommets animaux qui ne sont pas très compliqués et sur lesquels il existe un gars qui n'a pas de montée donc ça va très bien donc le Mont-Blanc ça sert de passer d'abord c'est l'étoile qu'on voit on veut aller là-haut on veut là-en-jouer parce que c'est là c'est comme ça on y va mais derrière en général il y a tellement d'autres choses et c'est vrai en tant que guide je n'encourage pas mes clients à aller que sur le Mont-Blanc je dis s'ils veulent faire le Mont-Blanc je leur ai fait le Mont-Blanc mais après il y a tellement de choses et pas des choses qui sont forcément connues mais les gens voient des choses dans les magazines et ce qu'ils voient dans les magazines ils veulent le faire ils voient le Mont-Blanc ils veulent aller le Mont-Blanc ils veulent aller le Mont-Blanc parce qu'ils les ont vus mais si vous êtes capable de leur dire que le même plaisir ils vont le ressentir ailleurs isolés loin du tout loin des sentiers battus sur des montagnes qu'ils ne savent même pas qui existent c'est qui connaît la fourmi ou la cigale vous ne savez pas où c'est la fourmi ou la cigale et bien si vous faites la face sud de la cigale ou de la fourmi franchement c'est des escalades qui n'aboutissent nulle part qui ne sont pas des sommets extraordinaires vous ne les verrez pas dans les magazines mais la journée que vous allez passer là elle est formidable et le Massif du Mont-Blanc il a une concentration de beaux itinéraires absolument fabuleux des montagnes vous en avez partout donc là d'après ce que j'ai compris vous avez pris un itinéraire classique oui on a pris la voie royale la voie normale la voie la plus empruntée parce que la voie des trois manques qui est celle que préfère René et que Sting a fait elle est plus dure en fait je pense que j'ai à mon avis je n'avais pas de niveau je pense je suis même sûr que je n'avais pas de niveau c'est sûr que s'il n'y avait pas eu cette chute de pierre et que c'était parti le lendemain quand on va prendre je n'y arrive pas je n'étais pas sûr on n'est jamais sûr mais ça aurait été plus douloureux ce qui aurait fait qu'on n'aurait peut-être pas arrivé c'est que l'année dernière on est tombé sur une année qui était comme cette année c'est à dire des gros orages et le jour où on est parti au Mont-Blanc on a eu la chance de faire toute la montée et les guilligoutées enneigées donc pratiquement pas de chute de pierre mais on grappait comme en hiver dans de la neige donc une fois qu'on a passé les guilligoutées pour aller vers le sommet du Mont-Blanc c'était pareil on avait des conditions de neige et jusqu'au sommet du Mont-Blanc on a eu de très bonnes conditions de neige et pas un mètre de glace dur l'année d'avant donc l'année où nous avons renoncé à cause des chutes de pierre ça voulait dire qu'il a fait extrêmement chaud comme il a fait extrêmement chaud beaucoup moins de neige la phase de l'éguigoutée était absolument noire elle était absolument dégagée il n'y avait pas de glace et pas de neige du tout ce qui veut dire qu'au-dessus de ça à partir de la règle des bosses on se retrouve avec la règle solitaire du Mont-Blanc vraiment en glace et vraiment en glace aurait été beaucoup plus difficile pour les chats alors que l'année de là l'année de la neige c'était vraiment là les conditions s'il fait beau sont exceptionnelles c'est de la vie c'est que de la neige c'est des marches qui sont parfaites et l'orène et d'ailleurs c'est la surprise c'est que votre séjour se poursuivait de l'ascension d'ailleurs ce soir on a réservé Tétrouse c'est de la vie